... Bonjour Open Eye, je suis Cécile Chal, la fondatrice de PhotoFever. Nous sommes une foire de photographie contemporaine qui a lieu depuis sept ans maintenant à Paris au Carousel du Louvre en novembre, en même temps que Paris Photo, avec la vocation d'amener un nouveau public à collectionner la photographie, notamment les artistes vivants. Nous avons été invités par ArtUp, une très importante foire d'art contemporain qui existe à Lille depuis douze ans, qui cette année spécialement met la photographie à l'honneur pour justement donner envie au public aussi de s'intéresser un petit peu plus à la photographie en tant que œuvre d'art. En tant que spécialistes, nous avons été invités par ArtUp pour venir exposer avec neuf galeries et éditeurs partenaires des artistes photographes qui présentent ici à PhotoFever au sein d'ArtUp, on va dire une sélection de ce que peut représenter aujourd'hui la diversité de la photographie contemporaine, de la photographie plasticienne, de la photographie sans noir et blanc, de la photographie de sport, de la photographie argentique, de la photographie numérique. Voilà, vous pouvez découvrir tout type de photographie ici, avec la particularité que toutes les photographies qui sont exposées ici sont des œuvres d'art, donc des éditions éditées à moins de trente exemplaires, tous formats confondus. On a voulu venir à PhotoFever présenter la photographie contemporaine avec une sélection de galeries qui nous suivent depuis longtemps, donc des galeries des éditeurs qui nous font confiance, avec cette idée de présenter des œuvres plutôt accessibles en termes de prix et accessibles en termes de concepts. On a fait une sélection de neuf galeries éditeurs partenaires, donc des galeries de France, Montpellier, Paris, Aix-en-Provence, deux galeries espagnoles, un éditeur belge, un éditeur des Hauts-de-France, ce qui permet d'avoir aussi une diversité dans l'origine géographique des galeries et des artistes, ce qui représente à peu près 25 artistes de huit pays différents qui sont exposés ici. De la photographie argentique par exemple avec Philippe Brézon qui utilise des techniques anciennes pour l'ensemble de ses photographies et ses tirages, aussi bien que Marc Gaillet qui est un photographe qui lui utilise le numérique, notamment Photoshop pour faire des créations photographiques qui sont aussi des véritables tableaux photographiques, que des tout petits formats, je sais qu'on a une très très jeune artiste espagnole qui expose ici des petits formats qui démarrent à 250 euros, jusqu'aux œuvres de Jean-Marie Perrier qui icône, photographe des années 60, des stars des années 60, avec des photographies qui vont jusqu'à 15 000 euros, et en gros on achète vraiment une histoire et une période révolue aujourd'hui. Donc on va dire que voilà, on a vraiment l'ensemble de la diversité de la photographie d'aujourd'hui. C'est vrai que ArtUp a eu cette idée d'audacieuse je trouve, et cette initiative d'inviter une foire à venir s'inscrire au sein de sa foire. Donc c'est vrai que nous sommes une foire spécialisée, je trouve que l'idée est excellente pour inscrire aussi la photographie au cœur de l'art contemporain. C'est la première fois que nous le faisons à Lille. L'idée c'est aussi de propager on va dire la fièvre de la collection de photographies en partant de Paris, donc rayonnant de Paris, et de la propager dans d'autres villes de France. Et c'est vrai que Lille est au carrefour de Londres, de Paris, de Bruxelles, donc je trouve que c'était un excellent choix pour PhotoFever que de venir nous installer à Lille le temps de la foire ArtUp. Donc on a le travail de Dani qu'on voyait tout à l'heure dans le langage du collectionneur qui est exposé ici. avec donc de très beaux tirages, c'est des éditions de 3, avec des tarifs tout à fait accessibles. D'ailleurs ils font partie de notre sélection des œuvres à moins de 1000 euros. C'est important pour nous qu'il y ait des tarifs accessibles pour que le public puisse accéder à la photographie, ne pas hésiter à s'engager dans cette démarche de collection, de démarrage de collection de photographie. Je voulais également vous faire une présentation du travail, je trouve l'accrochage extrêmement réussi, d'Israel Arignaud qui est un artiste espagnol, qui est exposé pour la première fois à PhotoFever. Voilà, avec ce très bel accrochage, avec des œuvres qui sont aussi des éditions de 25, donc un peu plus importantes, mais ce qui permet aussi d'avoir des tarifs accessibles. Donc là nous avons toujours des tarifs en dessous de 1000 euros. Alors c'est vrai que pour encourager le public à collectionner la photographie, nous on considère à PhotoFever que la photographie c'est le meilleur des médiums pour commencer à collectionner l'art. C'est un médium qui fait partie de nos vies, un médium accessible, un médium populaire, mais c'est vrai qu'il y a toujours une question de prix. Donc notre démarche c'est Start to Collect. Pour démarrer la collection, c'est bien aussi de démarrer avec des prix pas trop élevés. Donc on a dernièrement la sélection Start to Collect à moins de 1000 euros, qui est aussi une bonne façon de démarrer. Donc cette sélection fait partie du programme Start to Collect de PhotoFever, dans lequel nous avons cette sélection, nous avons également le launch du collectionneur, dans lequel nous faisons une mise en situation d'œuvres qui permettent au public de se projeter chez eux, comme si c'était leur collection chez eux. Et puis on a également un programme de talks, au cours desquels on évoque un certain nombre de thématiques autour de la photographie, pour aussi de façon pédagogique mieux expliquer au public en quoi c'est important de collectionner la photographie, en quoi c'est important de considérer la photographie comme un art à part entière, au même titre que la peinture ou la sculpture. Alors c'est vrai qu'on est dans le multiple, c'est vrai que les œuvres ne sont pas forcément des œuvres uniques, mais on a toujours au travers des galeries qui présentent les artistes, des éditions limitées, ça c'est extrêmement important. Les éditions sont limitées, sont numérotées, sont signées, tout ça c'est des démarches extrêmement importantes aussi pour renforcer la légitimité de la photographie, pour renforcer la confiance que le public peut avoir aussi en faisant l'acquisition de photographies comme œuvres d'art. J'ai fondé la galerie Annie Gabrielli à Montpellier en octobre 2011. J'ai ouvert un petit peu ces dernières années, un petit peu au dessin, à la vidéo, mais je continue toujours à exposer majoritairement de la photographie. J'ai présenté ici au salon Marc Gaillet, que j'avais déjà présenté à Paris, à Photo Fever Paris, en 2017. C'est ma première présence ici à l'île Art Up, qui s'est faite vraiment au dernier moment, je ne connaissais pas du tout le salon, et c'est un plaisir de participer ici à ce salon. Je suis photographe à la base, plasticien à la fois, puisque je travaille en fait sur mes œuvres avant de les photographier, et je suis d'origine lilloise, et je suis installé, mon atelier est à Montpellier maintenant, depuis 20 ans. En plus c'est assez agréable de revenir en fait sur Art Up à l'île, parce que je redécouvre en fait les gens que je connais, etc. Et c'est très bien d'exposer en fait dans sa ville natale. Je travaille en fait mes pièces en utilisant un peu les codes de cette publicité pour lancer mes messages. Je suis donc photographe, mais surtout aussi plasticien, et de plus en plus plasticien, puisque en fait c'est certaines des œuvres que je suis en train de les réaliser en installation et en sculpture. Je travaille un peu de tout, le verre, le bois, le... Je travaille avec des matériaux, des jouets des fois, puisqu'en fait on a tous joué en fait avec ces jeux, ces petits soldats, ces petites armes à feu, etc. quand ils étaient enfants. Et en fait je dénonce un peu cette éducation guerrière qu'on peut avoir dès qu'on est enfant. Mais on pense que c'est un jeu, mais en fait à la fin c'est pas vraiment un jeu. On en arrive à des situations de mort. Toutes les objets, je les travaille avant en fait, avant de les photographier. Et des fois je fais des montages, des fois c'est numérique, des fois ça l'est moins. J'essaye vraiment toujours de garder en fait l'esprit de travailler la photographie, l'éclairage, la lumière, le studio, etc. Même en extérieur, comme par exemple des pièces qui s'appelle, une série qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer avec des animaux. Voyage au bout de l'enfer, se din, se din dans un arrêt de bus, je dirais, en ville, dans un milieu urbain. Et en fait j'ai fait cette série, donc je travaille avec rhinocéros, tigres, etc. Tous les animaux en voie de disparition. Et j'ai appelé cette série-là, Voyage au bout de l'enfer. La première qui a été faite c'est le din, et en fait je fais toujours en fait une... Il y a toujours une... J'aime bien les titres de films qui peuvent parler d'eux-mêmes, et sur un autre sujet bien sûr, puisque ça n'a rien à voir avec le film. Et ce film-là s'appelle The Hunter, qui s'appelle Chasseur de dents. Et ces animaux vont disparaître, et en fait la traduction de The Hunter c'est Voyage au bout de l'enfer. Et j'en ai fait cette série, parce que... Parce que eux, c'est la fin du voyage, et c'est le voyage au bout de l'enfer. Donc je les ai représentés tous avec des petites valises, des choses comme ça, avec des cornes. Il y a certaines pièces où c'est des rhinocéros, des rhinocéros sans chocolat, etc. qui en fait... sont utilisées pour... pour le luxe, ou pour différentes choses. Bonsoiré. Nous sommes Grisart. Grisart est une école internationale de photographie, basée en Barcelone. Et nous sommes maintenant dans l'Art Tap, avec Photo Fever, pour présenter trois de nos étudiants, et un étudier. Et parce que, à cause d'être une école, nous sommes un festival et aussi une galerie. Je voudrais vous montrer le travail d'Irene Royo. Elle est très jeune, elle est maintenant 20 ans. Et c'est son travail, qui est comme un diario intime. Toutes les photos sont en photo en analogues. C'est tout en photo en analogues. Elle représente sa vie quotidienne. Ce sont ses amis. Et je crois que c'est un travail très fresh, mais aussi très intense. Donc je pense que la façon dont elle regarde elle est très forte. Et moi, personnellement, j'aime vraiment son travail. Elle est Maria Muntzi. Elle est aussi assez jeune. Elle est 25 ans. Elle est argentinienne. Et ce est son projet. Je ne regrette pas rien. Et ce projet est déjà présent dans Les Réencontres d'Arles. C'est une photographie analogues. Elle a une manière très intéressante de voir le monde. Et elle la montre comme une réalité absurde. Et je pense que vous pouvez le percevoir d'un chacun des photographes. C'est Daniel Solsona. Il n'est pas un étudiant de Grisart, mais dans ce cas, il est un professeur. Il travaille en portrayant des gens. Il ne connaît pas vraiment les gens qui les portrayent. Mais il est en contact avec eux. Et ils ont appelé pour être photographés par lui. Et c'est une façon de connaître les gens déjà dans le moment. Il faut prendre des photos. La particularité de Dani c'est que c'est vraiment bon pour trouver ces moments intimes. Au contraire qu'il ne connaît pas les personnages de son projet. Le festival que nous produisons est appelé «Festival Panoramique ». Nous le produisons avec Joan von Couberte, qui est un photographe très bien-known. Et c'est un festival qui parle de photographie et cinéma. C'est donc sur toutes les nouvelles langues narratifs de la photographie et toutes les autres disciplines où la photographie peut co-existir. Nous le faisons chaque année. et cette année, nous allons célébrer la troisième édition. Et le thème principal du festival va être la lune car c'est le 5e anniversaire de la lune. Il va commencer le 18 octobre. Et il va durer pendant 3 mois. J'ai longtemps été directeur de la photographie puis rédacteur en chef de l'équipe magazine. Et pendant ma carrière en presse, j'ai croisé régulièrement des photographies incroyables, des photographes qui ne l'étaient pas moins. Et j'ai décidé à mon départ de l'équipe de fonder une galerie dédiée au sport, dédiée à la photographie de sport. Les auteurs, je les connaissais. Le catalogue, je l'avais en tête. Et tout est démarré en 2013. Je suis à ArtUp aujourd'hui parce que la galerie fonctionne à Paris, située à Paris, mais on bouge beaucoup. On fait des galeries, des foires, un peu partout, à Paris et ailleurs. Donc voilà le fait de ma présence. Donc je présente ici 4 auteurs. Jules Vensvin, c'est un peu une curiosité dans la galerie parce que c'est un photographe qui fait de la création artistique alors que la galerie est plutôt dédiée au photojournalisme. Il travaille en fait d'une manière simple. C'est une série sur les plongeoirs en milieu naturel. Il va prévoir son cadre, travailler, donc garder son cadre et travailler pendant 15-20 minutes. Il faut que la lumière reste absolument stable. Et après, il va construire son image finale à partir des images qu'il a réalisées pour qu'elle soit plus riche, plus gaie, plus qu'elle raconte, qu'elle donne de la joie. Je peux vous parler aussi d'une photographie importante qui est pour moi une des plus grandes photographies de l'histoire du sport. L'auteur, c'est Ney Liefer, une légende de la photographie américaine qui a fait sa carrière entière à Sports Illustrated. Et c'est un combat de Mohamed Ali contre Cleveland Williams. C'est le moment du chaos. Ali, les bras levés. Cleveland Williams est dans une parfaite symétrie. Les bras couchés comme s'il était tombé, comme dans un dessin animé. Le côté extraordinaire de cette photo et Ney Liefer le dit lui-même, c'est qu'il s'est donné les moyens et la capacité de réaliser une grande image en fixant son boîtier sur les rampes d'éclairage, en prévoyant son cadre et en espérant qu'il allait se passer quelque chose. Mais il ne peut pas prévoir ça. Il ne peut pas prévoir la symétrie parfaite et il l'admet très bien. Du coup, on dirait presque une œuvre d'art contemporain, de composition, alors qu'on est dans le photojournalisme pur. Le ring, à l'époque, en plus vierge de toute publicité, tout concourt à ce que cette image soit absolument magnifique. Jerry Cradam, c'est une icône de la photographie de sport, mais anglais, lui, à peu près la même génération que Ney Liefer. Il est conservé au Victoria Albert Museum. Il est présenté comme le pionnier de la photographie de sport. Cette image est à Highbury, donc le salle d'Arsenal dans les années 70. Ce n'est pas une photo de foot. En fait, l'action elle-même n'est pas très importante. Ce qui est important dans l'image, c'est tous ces visages connectés sur le truc. On en distingue chacun. Ce serait presque une photo pour où est Charlie. Mais surtout, même ce qu'elle raconte, et qui est très positif, c'est qu'on voit un seul policier, les mains dans les poches, qui regarde le match. Il n'y a pas de barrière. Et on sent un côté un peu paisible qui a un peu disparu aujourd'hui. Ça raconte une époque, en fait. Vous parlez de Ben Toir, qui pour moi est probablement le plus grand photograph d'océan et de surf du moment. Il vit et travaille à Tahiti. La photo du haut, par exemple, c'est un peu avant... C'est à cause de... Grâce à des hauts fonds, qu'il y a une vague qui se forme comme ça, assez loin du rivage. Elle deviendra un peu plus tard la vague de Tiupo, la vague bien connue, qui est un spot de surf illustre. Et en fait, il était resté toute la journée. Il savait qu'il se passait quelque chose. Il voyait qu'il y avait à un moment une vague qui se formait, mais ça n'avait pas forcément la tête qu'il voulait. Et il a patienté toute la journée, alors que l'orage arrivait. Et à un moment, il a capté ça, une image absolument formidable, qu'il a titrée Animal. Et on voit bien dans le... C'est comme un fauve, l'extrémité de la vague qui vit là. C'est extrêmement graphique, c'est super beau. Et c'est son travail de tous les jours. J'ai créé cette maison d'édition avec un ami photographe qui s'appelle Gilbert Fastenakens. Il avait 26 ans. Ça fait 93, je crois. Quelque chose comme ça. à Bruxelles. Au début, c'était un livre par an, puis c'est passé à deux. Et puis ça a duré comme ça pendant quelques années. On avait de bons résultats, mais il n'y avait pas de but de faire de l'édition en plus grande quantité. Et puis, il y a une dizaine d'années, lui s'est retiré. Et moi, j'ai redonné un coup d'impulsion à la maison d'édition. Et du coup, j'ai commencé à produire plus de livres en quantité un peu moindre. Et répondre aussi à une forme de loi du marché avec des livres pas aussi luxueux, pas nécessairement systématiquement cartonnés pour correspondre un petit peu à la demande et pour pouvoir baisser les prix aussi. Parce que, pas baisser les prix par rapport entre 96, 98 et aujourd'hui, les prix n'ont presque pas bougé, mais les coûts ont doublé. Donc voilà, c'est en gros. Les photographes me proposent des livres où moi, je rencontre des photographes au cours de l'exposition, de foires. Mais en général, c'est des livres d'auteurs avec des séries bien définies. C'est vraiment des projets qui sont verrouillés de A à Z quoi. Le reste, ce sont des projets vraiment sur des projets de création d'un photographe. Il y a des textes dans tous les livres, en français et en anglais dans la plupart des livres. Mais les textes sont souvent des textes plutôt critiques ou analytiques par rapport aux images. rarement, ça arrive, mais rarement, des textes du type roman ou qui illustreraient la photographie ou inversement la photographie qui illustreraient le texte. C'est vraiment centré sur le projet photographique, sur des séries. et le texte vient donner un éclairage littéraire sur le travail photographique. J'ai pas mal de paysages, paysages urbains, paysages naturels. Puis, petit à petit, j'étais confronté à d'autres types de projets mais qui touchent malgré tout au paysage et à la poésie surtout. Donc, quelque part, il y a une forme de poésie dans les images. Ça, je travaille beaucoup là-dessus. Le dernier, Peter Waterscott, dont les images sont là au mur. C'est un jeune photographe gantois qui a fait cette série dans des chambres d'hôtels, des hôtels un peu obsolètes, des hôtels sans classe, Il y a un côté très nostalgique. Alors, les photos sont prises indifféremment au Japon, en Allemagne, en France, en Italie, mais rien n'est mentionné. Il n'y a pas de repères géographiques dans les images. La qualité des images, le côté un peu sombre et un peu dépassé des images. Ce ne sont pas du tout des images flashy. Le livre d'Etienne Beuys, Temps d'arrêt, une série qu'il a faite sur des abris de tram, des gens qui attendent le tramway à Bruxelles. C'est une série qui est sympathique, qui ont dit long sur la multiculturalité dans une ville, simplement au travers d'une vitre teintée, avec une composition assez graphique. Je trouve que c'est un bouquin qui est vraiment... J'ai vu le travail, j'ai dit OK, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Là aussi, c'est une série qui est terminée, verrouillée, il est passé à autre chose. Un petit peu dans ce côté voyeur, le nouveau, mais voilà, une autre série pour lui. C'est un petit peu aussi le but de la maison d'édition, c'est de faire la promotion de jeunes auteurs. Je n'ai pas envie de juste faire un livre cartonné format XY. Chaque livre est travaillé tant au niveau du format que du papier et de la reliure. Et donc j'essaye d'en faire des objets. J'ai créé Argentique il y a une quinzaine d'années. Je suis collectionneur de photographie depuis la fin des années 70. Et comme tous les collectionneurs, on amasse, on amasse, et puis arrivé à un moment donné, ça déborde. Et donc à cette époque-là, il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu créer un site de vente de photos de collection pour les collectionneurs. Avec d'autres amis qui étaient également collectionneurs de photos ou de livres photos, on a créé argentique.fr. Et puis assez vite, d'autres collectionneurs nous ont rejoints, et puis des photographes, et qui m'ont dit, bah écoute, t'es bien gentil Eric, mais tu t'occupes que des photographes qui sont morts. Donc ça serait quand même sympa de faire quelque chose pour nous. Très vite, je me suis dit, un site ça suffit pas. Il suffit pas de mettre plein d'images comme ça, de photographes actuels, de photographes contemporains. Il faut les montrer, il faut les faire vivre. Donc j'ai ouvert une galerie physique qui se trouve dans le 5e arrondissement, 43 rue d'Aubanton, depuis 5 ans. On présente à la fois des photographes classiques, les humanistes par exemple, les Rodistes, les Doineaux, les Boubats. Des photos plus anciennes, je pense à Roger Schall, des photos des années 20, des années 30, et de la photographie contemporaine. Soit sous forme de solo show, c'est-à-dire vraiment d'expositions consacrées à un photographe. C'est le cas de Philippe Bresson, que je viens présenter ici. C'est la première fois que je viens ici, au salon Art-Up, dans l'espace PhotoFever, pour présenter les travaux de ces deux photographes. Donc Philippe Bresson, dont j'ai déjà parlé, et Jonathan Abou, qui est une rencontre d'il y a quelques mois, et auquel je crois beaucoup, et qui est un travail vraiment très particulier. Je travaille avec des technologies argentiques, et des technologies alternatives à la photographie argentique, et ce depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. Première présence à Art-Up, PhotoFever, nous deux fois, deux fois je crois, sur PhotoFever aussi. C'est vrai que le gros de mes présentations, ce sont en galerie. Je suis fait devant un extrait d'une série sur les paysages, qui est une très très grosse série. Ce sont des photographies qui ont été faites, donc toujours en argentique bien évidemment, en hiver, tout le temps, dans des lumières très très basses, et beaucoup de ces images, en fait, sont sur la thématique des paysages, des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. J'ai arpenté ces départements qui ont été touchés par la Première Guerre mondiale pendant sept années, et durant tout ce temps-là, j'ai travaillé sur ces paysages chargés d'histoire, après les avoir repérés et documentés. Alors le travail sur ces photographies se fait sur le négatif. Les négatifs sont rayés, sont patinés, pour essayer justement d'arriver à retrouver une ambiance, de retrouver une émotion, qui est celle que moi j'ai quand je vais sur un lieu dont je connais l'histoire souvent tragique. Le travail sur le négatif, ça veut dire les poncer, les patiner, les rayer, les gratter, les remonter, les redécouper, pour arriver justement à déjà remettre le support, ce support photographique qui est la base de tout, le négatif dont on ne parle jamais et qu'on ne voit jamais. donc je le travaille comme un matériau plastique. Cette image-là, en fait, a été réalisée dans les Flandres, dans les Flandres belges, sur un territoire qui a fait partie de... enfin, où les armées américaines, dans leur dernière offensive, sont passées, et notamment avec les troupes noires américaines qui ont combattu pendant cette guerre. Donc c'est une histoire, moi, qui me concernait très près, et je suis allé voir un petit peu à quoi ressemblait ce paysage. Bon, c'est le paysage des Flandres, c'est pas un paysage très, très, comment dire, pittoresque, et en même temps, voilà, j'ai essayé d'y trouver une ambiance, une lumière, quelque chose qui nous fasse un petit peu, quand même, ressentir cette aventure-là. Le choix du paysage se fait, en fait, en fonction de l'histoire, de qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là. Ne m'intéressent que les lieux où il s'est passé quelque chose. Ce sont des endroits qui sont porteurs d'histoire, ce sont des territoires davantage qui vont m'intéresser. L'idée, c'est vraiment de bien connaître l'histoire, d'aller sur place, et après, de se laisser faire par le paysage, et d'aller essayer d'y trouver des signes, qui sont des signes que je suis peut-être le seul à voir, mais voilà, à un moment, le paysage me dit, me donne un signe pour me dire, oui, il s'est passé quelque chose ici. Donc là, il s'agit d'un tirage à la gomme dichromatée. C'est un procédé ancien de photographie, ce qu'on appelle maintenant les procédés alternatifs. Il ne s'agit pas d'une photographie argentique, il s'agit d'une photographie de type pigmentaire. C'est un procédé très long, très compliqué, très artisanal, qui permet d'avoir des images uniques, où on va, couche après couche, construire l'image. C'est un procédé qui date des années 1850-1860. Je travaille sur ces procédés-là et on voit justement sur ces images les traces de pinceaux qui ont fait les différentes couches. Donc ça permet là encore déjà de mettre la main de l'artiste dans l'œuvre, de retrouver une dimension artisanale et puis de dialoguer aussi avec des procédés passés qui ont fait l'histoire de la photographie. Je travaille depuis maintenant une trentaine d'années et j'essaie d'expérimenter toujours des procédés, enfin de me cantonner aux procédés anciens et à l'intérieur des procédés anciens d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. C'est un travail uniquement en argentique, donc c'est vraiment un travail qu'on pourrait appeler en pelure d'oignon, si on préfère. C'est-à-dire que c'est des couches successives, des étapes successives, qui m'amènent à un résultat final. Donc à priori, je vais faire une prise de vue dans la nature avec le modèle. À partir de là, je fais un tirage qui me permettra de servir de base, c'est-à-dire un tirage que je re-photographierai. Donc je travaille ensuite avec des animaux en taxidermie et donc je reconstitue tout un univers au travers de la prise de vue que j'ai faite au préalable. Et à partir de ce moment-là, je refais une photo de la photo plus des animaux au light painting, c'est-à-dire à la lampe électrique. Je fais mes colorisations à la main. Toutes les couleurs sont là pour un petit peu nuancer, nuancer cette espèce des petites choses qu'on ne verrait pas. La colorisation me permet justement de faire ressortir des détails qui seraient invisibles, je veux dire, dans une espèce d'homogénéité comme ça qui aurait un noir et blanc. En ce moment, je travaille sur le projet d'un livre sur trois parties. La troisième partie est consacrée uniquement à la nature, sans créer de dualité nature-culture, mais vraiment un travail de fond, un travail de fond, un travail de recherche. Et donc ces images-là me permettent de, j'allais dire, de venir compléter des écrits puisque j'écris énormément là-dessus. C'est parti !